Musique de générique 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 Et on voit nos fameux colons qui débarquent de ce vaisseau Vous voyez c'est tout simple Enfin tout simple Dans Planet Base vous contrôlez un groupe de colons humains Dans un futur proche Pour tenter d'établir une base sur une planète lointaine Pour contrôler apprenons à Contrôler la caméra Pour commencer Pour déplacer la caméra Utilisez les touches WASD Ou déplacer le curseur Au bord de l'écran Utilisez la touche QE Bon Vous voyez c'est La merde La première priorité après l'atterrissage Est de construire des structures de base Pour garder vos colons en vie Vous pouvez construire des structures A l'aide du menu principal Situé en haut à gauche De l'écran Celui-ci donc Du métal et du bioplastique sont nécessaires Pour construire la plupart des structures Vous en trouverez en quantité limitée dans le vaisseau Utilisez à bon escient Et c'est là où ça va devenir très sympa Ça veut dire qu'on va devoir créer le truc Les bâtiments le plus vite possible Mais en même temps Ne pas viser trop grand Ni trop petit au début C'est vraiment la bonne quantité au bon moment C'est très difficile Vous allez voir parce que C'est un jeu qui sanctionne directement Mais alors Directement Vous allez Vos colons S'il y a un problème Ils meurent Je vais dire Vous avez 5 minutes pour agir Et ils sont tous morts Pour commencer Construisez un générateur d'oxygène Hop Hop On va le placer là Comme il veut que je le place là Voilà Il faut de l'électricité Pour faire fonctionner Le générateur d'oxygène Vous pouvez générer de l'électricité Avec un panneau solaire Donc Le soleil Et le vent Donc il y a deux sortes D'énergie solaire Et éolienne Bon On le placera à côté Vous voyez qu'il y a une petite Voilà Est en place Le connecté Voilà C'est là où j'avais dit J'allais en venir justement Pour connecter deux structures entre elles Clicquer sur la première Puis sur la seconde Si une connexion est possible Un bouton de connexion apparaîtra Pardon Et voici Ils sont maintenant Connectés Bon Attendez Je vais faire un petit tour Et puis ils s'en vont Parce que Bien sûr C'est oise Mais encore une fois Moi je suis en Azerty Donc Ça ne marchera plus Construction En cours Voilà Il est fait Mais il n'a pas d'énergie Et il lui faut de l'eau aussi Vous voyez De l'eau Consommation d'eau Et consommation d'énergie La structure La connexion est terminée Et Le deuxième bâtiment Notez que vous pouvez Pourrait placer une nouvelle structure Qu'à un endroit Où elle pourrait être connectée A une autre structure existante Les connexions possibles Sont indiquées par une ligne verte Comme je vous l'expliquais précédemment Le générateur d'oxygène Doit être aussi approvisionné en eau Pour fonctionner Vous devrez donc construire Un extracteur d'eau Tiens Les structures de Production d'énergie Et d'eau N'ont pas besoin d'être Directement reliées Aux structures Qu'elles doivent approvisionner Il suffit simplement Qu'elles soient reliées Au même réseau de distribution On va faire un extracteur d'eau Ah Bien sûr Je vais le mettre là Et bien évidemment Hop On va le relier Vous devriez maintenant Construire un sas Bon Placer la structure sas Alors c'est là Où ça devient marrant Parce que généralement Je sais pas où placer le sas Placer à proximité D'une structure intérieure existante Bah celle-ci Alors vous allez me dire Oui mais c'est quoi Les intérieurs et extérieurs Bien sûr je peux pas le construire Hop on va faire ça Et on va avancer un peu la vitesse Vous voyez on peut augmenter Jusque fois Quatre Et c'est bien assez Je vous le jure Hop on va réduire Oh putain J'ai mal Voilà Bon ça c'est la vitesse du jeu Voilà Le passage des colons Prend du temps Il vous faudra d'autres sas Plus tard Pour éviter les embouteillages Ah d'accord Ok Bon ça je savais pas Votre vaisseau colonial Contient quelques réserves de nourriture Et vous obtiendrez de l'eau Grâce à l'extracteur d'eau Vous pouvez maintenant Construire un réfectoire Pour que vos colons Puissent manger et boire Alors c'est là où j'en venais Il y a les extérieurs et intérieurs Vous voyez Là il y a un bug Construire une structure Extérieure mais c'est intérieure Celle-ci c'est les extérieurs Faut pas se tromper Et pourquoi ? Parce que en fait Elles sont Elles doivent se mettre à côté Des structures qui sont sous tunnel ici Donc les structures intérieures Et les structures extérieures C'est celle-ci De tout ce qui est Production Port Statioport Vous allez voir après Comment ça va se passer Je vais augmenter un peu la vitesse On peut voir nos petits ouvriers Voilà Ils ont déposé ici Pour la jonction Et Il reste encore un de fer De métal Et un de bioplastique Et maintenant il va pouvoir avoir Quelqu'un Un constructeur Voilà Je pense que c'est ce petit robot Il est là Exactement Voilà On va réduire la vitesse du jeu On a nul besoin de courir Après le temps Voilà Donc elle n'est pas prévisionnée En oxygène Ce qui est logique La jonction ici N'est pas terminée Et Ah J'allais dire Je vais éditer Parce que Chaque Pas chaque pièce Pas toutes Mais presque toutes Voilà Notez que les structures Intérieures Doivent toujours être connectées A au moins une autre structure Intérieure Bien sûr Ça Il est possible de placer Des installations Dans certaines structures Celles-ci offrent Des fonctionnalités supplémentaires C'est justement Là où je voulais en venir Donc vous devriez Construire quelques installations Dans le réfectoire Une table pour manger Une fontaine pour boire Et un écran Pour se divertir Construire des installations Cliquez sur la structure choisie Puis cliquez sur le bouton Modifier Alors on va faire ça Modifier Voilà On va mettre une table J'aurais bien mis une petite Mais bon Allez Vous voyez que La pièce est compartimentée En quatre sections Ça dépend si vous avez fait Une petite pièce Ou une grande Ça On en viendra après Donc on va quand même Satisfaire leurs besoins De base Tiens C'est assez étonnant Ils ne me proposent pas De faire à manger En fait Bon C'est assez étonnant Bon On va compartimenter ici Voilà Terminé Bravo Vos colons pourront désormais Utiliser les installations Du réfectoire Lorsqu'ils voudront manger Ou boire Par contre Je n'ai pas à manger Vous voudrez parfois Surveiller de plus près Ce qui se passe A l'intérieur De votre base Vous pouvez utiliser Le bouton Afficher les toits Touche tab Pour cacher Afficher les toits Des bâtiments Ok Ah d'accord Bon Voilà Vous voyez que parfois Ça sert de faire des tutoriels Tutoriels Tutoriaux Je m'en fous Comment on le dit Après tout C'est moi qui décide Bravo Lorsque les toits sont cachés Vous pouvez sélectionner Des installations Ou des colons A l'intérieur de la base Pour voir leur statut Ok La prochaine structure A construire C'est le dortoir Évidemment On vient de créer à manger Donc maintenant Il faut quand même Placer une pièce de sommeil Alors Certaines structures Comme le dortoir Ne peuvent être connectées Qu'à une seule structure Donc Autant pas la claquer au milieu Vous allez perdre Beaucoup de connectivité Entre les salles Par contre moi J'aurais voulu Bon je ne peux pas Génial Bon Ça c'est la vente L'avantage des tutoriels C'est qu'on découvre le jeu Mais malgré tout Avec les tutoriels On est souvent bloqué Allez On va augmenter la vitesse du jeu On va faire bouger Ces petits robots Voilà Tac Ah ouais d'accord C'est ça le sas D'accord Voilà Ok Bon Alors Lui il est fini Dorthin Dorthoires De taille moyenne Vous voyez Donc il y a possibilité De faire des petits Dorthoires Des moyens Et des grands Bon j'aurais voulu mettre Un truc pour faire à manger Mais bon Lui il a besoin d'eau Ah Bon il est temps Que ça se termine ça ici Ils vont être contents Quand ça va être terminé Je vous le dis Ah regardez Hop La fontaine à eau Hop Voilà ils peuvent boire Bon Ils ont sommeil Bon Voilà C'est normal Elle est pas encore Improvisionnée en oxygène Parce que la connexion N'est pas encore faite Et c'est chose faite On va Réduire la vitesse du jeu Et un dortoir Vous voyez que On est assez limité Dans la place Donc autant Essayer de coller Les lits L'un à l'autre C'est pas non plus Le C'est pas non plus Le Le Sheraton C'est du moment Qu'il y a moyen de dormir Le reste après On s'en fout C'est plus important Voilà Ouais Et il y a grand temps Ouais Que ça construise Parce que ça veut dormir Maintenant C'est C'est fatigué Alors Réserve d'électricité La quantité d'énergie Nécessaire au bon fonctionnement Des structures Peut varier Si à un moment La consommation Est plus élevée Que la production Des structures Cesseront de fonctionner Ce qui pourrait avoir Des conséquences Désastreuses Logique Parce que Imaginez que c'est le La production d'oxygène Ça va aller moins bien Comme on dit Alors Les panneaux solaires Ne fonctionnent que de jour Donc si vous voulez Survivre la nuit Vous aurez besoin D'éolienne Et d'accumulateurs Qui vous permettront De stocker l'énergie Voilà Donc ça Ça va être la prochaine étape La plupart des structures Existent en plusieurs tailles Les plus grandes Consomment plus de ressources Mais offrent plus d'espace Et de fonctionnalités On y est Alors on va faire une éolienne Ah Et je dois faire une grande Voilà donc Vous avez vu Je suis passé Taille moyenne Hop On va connecter ces deux là Voilà Et si vous voyez Une petite Moyenne On va Faire un accumulateur De ça Et de ça Je sais pas pourquoi Il veut que Un Il veut que je relis les deux Bon On discute pas C'est le tutoriel De toute façon Si je ne le fais pas Il ne le fera pas Bon par contre J'aurais voulu mettre un deuxième lit Parce que Vous voyez qu'ils ont Fort beaucoup de sommeil 1, 2, 3, 4, 5 Bon Une éolienne définie Donc il y a Production D'électricité J'accélère un peu le temps Évidemment Pour Nous faire gagner du temps Alors Alors la gestion de l'énergie C'est un aspect vital Du fonctionnement Évidemment Pas d'énergie Pas de vie Et la mort Vous devrez Généralement combiner Plusieurs panneaux Éoliennes Et accumulateurs Pour pouvoir Assurer une distribution Correcte Ou régulière L'un de vos défis Principaux Sera de fournir En permanence Assez de nourriture A vos colons Le biodome Vous pourrez Produire de la nourriture A l'aide de serre Au biodome Et la préparer Dans le distributeur De repas Au réfectoire Bon Ça nous fait Un gros challenge Voilà Le biodome Dome Alors On peut le mettre Où ? Ah Évidemment Ici Un Ah Encore un qui Là Voilà On va éditer Et on va mettre Un distributeur De repas Je vous en parlais Justement Précédemment Bon On peut pas le tourner Alors je m'en fous Après tout Alors Il nous faut Terminer le biodome Vous voyez Que j'ai une taille moyenne Il y avait plus grand Évidemment C'est bien plus cher Donc pour le moment On est en mode survivor Donc le plus important C'est d'amener Quand même Le maximum de ressources Vous voyez Que le vaisseau ici Commence à se vider Au fur et à mesure Que l'on construit Donc il y a quand même Du métal On a du bioplastique On a du Des pâtes Des pâtes Des pièces détachées Et des médicaments Bien évidemment Parce qu'il tombe malade Aussi Ça Vous voyez donc Les besoins Un peu de nos Nos camarades syndiqués Et ici La vie La nutrition L'hydratation L'oxygène Le repos Et le moral Bon On va éditer Le biodome Voilà Et on va lui mettre Des tomates Des oignons Je ne sais pas pourquoi Mais bon Euh C'est tout C'est tout ce que tu voulais Je ne peux pas mettre plus Ah non Bon Soit On va augmenter la vitesse Comme il me le demande Comme il vous sire à mettre Petit Petit clin d'oeil A Warcraft 2 Si vous y avez joué Alors vous voyez que Ici dans le biodome Toute la capacité N'est pas exploité Parce que là Techniquement On va utiliser Que 50% de la pièce Bon On verra Le plus important C'est quand même Qu'ils aient à manger Vous voyez donc Notez que les serres Doivent être entretenues Par des biologistes Logique Parce que j'ai oublié De vous dire Que chaque petit humain A une fonction Donc si jamais Votre biologiste meurt Il n'y aura plus personne Pour s'occuper de la serre Et il n'y aura plus personne Tout court Donc Il faut faire très attention Ah Vous pouvez recycler La plupart des structures Y compris le vaisseau colonial Pour récupérer des ressources Ah Tout entendu Recyclons Dans les bois Tant que Le méchant n'y est pas Voilà Vous Vous ne pourrez Recycler des structures Que si Ça n'en isole pas d'autres Oui Logique Donc Si elles sont reliées A la queue leuleux Celle du milieu C'est impossible Sinon Ça va isoler Toutes les autres Voilà Pour survivre à moyen terme Vous devrez poser plus de ressources Pour pouvoir Construire des ressources Avancées C'est pas encore le but Mais c'est des mines Donc Vous pouvez Construire une mine Pour en extraire du minerai Les mines doivent être construites Au pied d'une montagne A proximité d'une structure A laquelle elles seront connectées Certainement ici quelque part On va voir ça tout de suite Ah non même pas Bon Ah ouais Le sas Directement Bon Voilà donc L'usine Et la structure Permettant de transformer Les matériaux bruts En ressources Donc Avec la mine On va Miner du minerai Et alors avec l'usine On va Transformer ces ressources En métal Voilà Comme je vous le dis La fonderie de métal Permettra De transformer le minerai En métal C'est parti Donc c'est Bien évidemment Le Le plus important Voilà Donc Encore une fois A nouveau On va augmenter la vitesse du jeu Parce que Sinon On va pouvoir Attendre un petit moment On peut voir Qu'il y a un petit ouvrier Qui est parti Dans la structure Ici Voilà Et Que ma production De minerai A commencé Donc Pour le moment Ça va Ils ont tous Récupéré Au niveau du sommeil Donc On va pouvoir Déjà penser A autre chose Alors Voilà Ok On va placer Une fonderie de métal Tout simplement Voilà On va faire ça Donc on peut voir ici Que ma Petite colonie Est composée De 7 colons De 2 robots Pour le moment En tout cas Bon Construction En cours Voilà Un petit robot Va Placer la fonderie de métal Et qu'est-ce qu'il lui faut Il lui faut Il lui faut Du minéraire Qui est utilisé par l'ouvrier Qui donnera Du métal Voilà Et après c'est les robots Qui font ça Mais ça c'est Dans un futur lointain L'autre matériau De construction Est le bioplastique Le bioplastique Est fabriqué A partir d'amidon Dans le terraformateur L'amidon Qu'on va trouver Dans les pommes de terre Exactement Si vous avez été Un petit peu A l'école Et que vous avez Goûté Surtout l'école Vous le savez C'est parti Oh oh J'ai fait de la merde C'est pas grave C'était bien Heureusement qu'on a les flèches Pour nous expliquer Un terraformateur D'accord Moi terraformateur Quand j'entends terraformateur Je pense à autre chose Mais bon On va éditer Et on va mettre Du Du riz Pourquoi ? Parce qu'il est Riche en amidon Donc Il y aura production de riz De nourriture Il y aura production d'amidon Il y aura production De bioplastique Après Ok Là on est bien Ouais Ouais franchement On est bien Alors nos ressources Là normalement On peut construire Un entrepôt aussi Et Et pouvoir Stocker ces ressources Qui se Qui se dégradent Au fur et à mesure Qu'elles sont Dans l'espace On va dire Vous voyez que tout le monde S'archive Bon lui il est fatigué Peu Il a le droit De se Reposer Terraformateur Il est fait Voilà Bravo Les colons Et les robots porteurs Transporteront Les ressources appropriées A chaque installation Afin que la production Continue Vous pouvez contrôler La production En désactivant Les installations Ou en réduisant Les priorités D'une structure En particulier A Les panneaux Solares et éoliennes Doivent être entretenues A l'aide Des pièces détachées Si vous ne le faites pas Ils cesseront De fonctionner Alors Justement Les pièces détachées Sont produites A l'atelier Dans la fabrique Jusqu'à présent Ce dictatiel Vous a obligé A placer vos structures A des endroits Prédéterminés Mais C'est fini En gros Maintenant On peut le placer Où on veut C'est cool Placer la structure Fabrique Ouais Ok En gros Maintenant C'est démerde toi Si tu fais de la merde Je ne peux pas être Tenu responsable Euh Et c'est bien là Que ça devient dangereux Bon on va placer celle-ci Et on va les relier Ici On va d'abord en placer une Pourquoi je fais Je n'en fais qu'une Pour la bonne et simple raison Euh Que En fait Ça prend des ressources Vous voyez Bioplastique et métal Et ça m'est arrivé régulièrement De placer A mon goût Trop de connexions Qui ont utilisé Trop de matériaux de base Et après On se retrouve A la fin de son cycle De construction De bâtiments De production Et bien on est trop court Et il manque un de métal Ou deux de métal Donc du coup Je dois revendre Au final Autant Faire attention Pour une fois On va faire attention Les gars Hein Bon Bon On peut voir Qu'on a Installé ça Mais Il n'y aura Qu'un ingénieur Qui pourra l'utiliser Pour le moment Vous voyez qu'il y a Un médecin là Shenka Barker Lui L'ingénieur Voilà Lui devrait aller se reposer Repose toi mon ami Et notre ouvrier Est là Ok L'atelier est terminé Bravo Notez que les installations De la fabrique Doivent être utilisées Par des ingénieurs Voilà Je vous l'avais dit Toute base Toute base doit avoir Une infirmerie Afin de pouvoir soigner Les mineurs Blessés Et les colons Malades Les médecins Peuvent fournir des soins A l'aide de médicaments Voilà Ça C'est bien sûr Comment dire La manutention De son personnel Attendez Je vais quand même regarder Parce que Voilà Ne peut avoir Qu'une seule connexion Interne Donc Autant la placer Ici par exemple Vous voyez Comme ça On l'a isolé C'est On est en fin de En fin de fil Si je l'aurais placé Par exemple Ici Ça aurait pu être Un peu plus embêtant Parce que du coup J'aurais créé Un cul-de-sac Volontairement En plein milieu De ma base Ça aurait pas été Très judicieux De le faire Donc Faites bien attention Quand vous le créez Et quand vous placez Vos bâtiments Ça peut être très important Là c'est pareil Voilà On va mettre Un petit lit Juste pour Pour soigner Les petits bobos Comme ça En même temps Voilà Vous voyez Lui Il a un os cassé On va voir son Voilà Traumatisme D'accord Traumatisme Moi ça me fait rire On utilise quand même Des grands mots Pour pas grand chose Ah Ici Il va avoir besoin D'entretien Celui-ci Cette fameuse serre Ici Ah D'accord Au final Je viens de voir Grâce au tutoriel Moi je crée toujours Un entrepôt Je suis même pas sûr Que J'aurais dû le faire En fait Je vois très bien Que je m'en sors sans Bon Gardez un oeil Sur le niveau de santé De vos colons en permanence Les colons blessés Ne pourront pas travailler Mais ils continueront De consommer des ressources Vous n'avez qu'une quantité Limitée de médicaments Dans votre vaisseau Vous devrez donc En fabriquer Au bout d'un moment Un médecin peut fabriquer Des médicaments A partir de bioplastiques Et de plantes Dans le biodome Sur une paillasse Dans Le laboratoire Ok Bon Laboratoire Et regardez Encore une fois Je suis sûr que c'est Ah non On va faire ça On va le placer ici Voilà On va faire la jonction Ici Directement Vous voyez Je suis toujours en plus 4 Ah ici Il veut que je fasse Quelque chose Ah Des serres Des plantes médicinales Oui Bien évidemment Plantes médicinales Pour créer des médicaments C'est simple comme bonjour C'est une suite logique Ce jeu est une suite logique Mais il faut le faire Très vite Parce que Là pour le moment On est dans le tutoriel Tout se passe bien Tout est rose En même temps Ils vont pas faire mourir Nous nous collons tout de suite Vous vous doutez bien Que c'est pas comme ça Que ça se passe Surtout pas dans les tutoriels Si on veut dégoûter un joueur On peut le faire Mais Mais voilà Mais je vous jure Que Au niveau de Comment je vais dire Au niveau des parties normales Ça se passe Très vite Et très mal Pour le moment J'ai pas réussi A terminer une mission Il me manque toujours quelque chose Ou alors ça va bien Et puis ça ne va plus Voilà Alors Payas D'accord C'est bien ça Et encore une fois Essayez de gagner Le plus de place Parce qu'on ne sait jamais Donc on a la paillasse Qui permet à un médecin De fabriquer des médicaments Et le synthétiseur de tissu Qui permet de Produire de la viande in vitro Bon J'irai pas manger au resto chez toi Mais Soit Le plus important C'est la survie de notre espèce Quand même En tout cas sur cette planète Une fois que vous avez Assez de ressources Pour subvenir aux besoins De votre base Vous pouvez construire Une plateforme d'atterrissage Pour accueillir de nouveaux colons Et là On arrive dans Dans la phase d'agrandissement De sa base Une plateforme Bon Alors là Extérieur Normalement Waouh Tout peut se connecter Bon On va faire ça Pourquoi ? Comme ça Ça permettra directement De rentrer dans le sas Alors Donc pendant que je suis ici Sur la serre Bien évidemment Les repas Si vous faites par exemple Que du riz Et bah Les colons Ils vont se plaindre Parce qu'il y aura que du riz En plus Ils sont difficiles Donc à un moment Bah ça va aller moins bien Donc Variez Variez vraiment vos repas Et vos productions de plantes Donc Voilà Alors à vous de jouer Vous connaissez désormais les bases Et vous pouvez commencer La création de votre propre colonie Bonne chance C'est parti Je sais pas si je peux continuer le tutoriel Non Je ne peux pas Alors voilà Bon ça c'était le tutoriel J'espère vous avoir Donné Envie De découvrir ce jeu N'hésitez pas Donc c'est Planet Base Et Surtout Un petit like Merci Merci